pas lèvres les bureaux et j'espère que vous avez tous réveillé on se retrouve pour le debriefing de la huitième étape du tour de france 2021 la 108e édition première étape de montagne et c'est dans les alpes une étape rocambolesque qui va faire débat sur les performances de certains coureurs on en reviendra là dessus dans la vidéo et on se posera les différentes questions qu'on va essayer de répondre même si ça va être compliqué donc découvrons notre programme en premier nous verrons le profil de l'étape en deuxième l'analyse 3 le résumé et 4 les différents classements et porteurs de maillot c'est parti donc au yonax le grand bordant 150,8 km on commence par des petites bosses et un sprint intermédiaire au kilomètre 44,8 à frangis les seuls qui vont se discuter là ce sprint intermédiaire c'est les sprinters qui ont pu passer les quelques boss il y en a eu très peu puis cinq difficultés au classement de la montagne dont trois cols première catégorie dont le dernier enchaînement col de rome et col de la colombière 8,8 km à 8,9 % pour le col de rome et col de la colombière 7,5 % 7,5 km à 8,8 % de pente moyenne aujourd'hui on va monter à 1600 m d'altitude avec un dénivelé positif de 1262 m et sur les pentes moyennes on va passer les plus de 10 % dans cette côte avec des passages dans le noir comme vous voyez sur le profil donc avant d'analyser notre étape nous allons faire notre point historique donc le grand bordant accueille pour la deuxième fois de son histoire le tour de france c'est la sixième arrivée d'étape la dernière fois que le tour de france est venu dans cette ville de haute savoie c'est en 2018 et c'était julian à la philippe notre chouchou le français qui s'était imposé en solitaire après ça va adjuger le maillot à poids en haut du col de la colombière donc les amis on va analyser ça chronologiquement une étape qui va passer en décalage comparé à ce qui était prévu puisqu'on a un coureur je crois de bike et chance qui était un peu à la traîne derrière j'ai pas compris pourquoi mais le règlement dit que le peloton doit être au complet avant que le directeur général de l'épreuve là qui écrit 30 prud'homme donne le top départ de la course donc ça a été décalé un peu direct en attaque dans une bosse qui est pas réporté au classement de la montagne qu'aurait pu et qu'aurait mérité même d'être en troisième catégorie à mon goût et on va voir les sprinteurs à la traîne mark cavendish arnaud démarre oui même s'il passe très bien les bosses nasser bohany peter saïenne etc voilà et malheureusement pour le spectacle c'est qu'il y a un thomas et primoz roglitch dû à leur blessure à cause des différentes chutes dans cette première semaine même si on savait que primoz roglitch avait perdu définitivement le classement général garen thomas c'était limite aussi bas là c'est complètement fini donc on va avoir un peloton très étiré oui puisqu'il veut on veut absolument une échappée on a matey moric le maillot à poids du jour qui veut s'échapper mais pas qu'il en a vous devant n'art qui veut tenter mais qui va vite repris après on a un groupe avec télèche pocaccia qui va carrément partir et s'il va empêcher la progression de ce groupe on va pas passer la minute c'est qu'il ya le maillot blanc et du coup à l'arrière on roule l'équipe du maillot jaune qui roule de mathieu van der poole malgré qu'on sait que van der poole conservera pas son maillot jaune ou presque il ya très peu de chance enfin une échappée après 70 km c'est waterpool ce qui a réussi à s'échapper lui qui avait envie depuis le début de l'étape et puis un groupe de 18 coureurs qui va sûr et va se relever on se dit à un moment pourquoi il se relève pas il consomme beaucoup d'énergie et enfin il a compris qu'il fallait se relever attendre pour aller le plus loin possible les autres groupes le groupe derrière dans ce peloton on a beaucoup de coureurs qui se font oublier on a la philippe david godu mathieu van der poole le maillot jaune richard carapace etc alors on s'est demandé pendant l'étape si c'était dû à leur état de forme ou alors c'était vraiment du bluff on a eu la réponse après c'est surtout dû à leur état de forme voilà on va avoir après tout le déroulé de l'étape et puis une échappe équivalent au bout et l'attaque de tadej pokachar le maillot jaune a vite plus eu d'équipiers tadej pokachar a liquidé aussi ses équipiers liquidé le poton et va attaquer personne ne peut suivre à part richard carapace après derrière carapace va être longtemps intercalé et personne veut prendre les responsabilités pour suivre la poursuite derrière et c'est mis à part david godu qui va tenter le jeune français de de tête d'attaquer mais ça va vite rentrer au train à chaque fois et à chaque fois qu'il s'arrête ça se recalme donc j'ai on a vu david godu énervé donc on va rentrer maintenant dans le débat de cette étape sur tadej pokachar alors je me suis fait souffler dans les broncades la dernière fois mais là j'ai lu plusieurs articles et plusieurs tweets quand même bizarre dans les 35 derniers kilomètres il avait plus de 32 km heure de moyenne il est monté presque à plus de 70 km heure dans les descentes etc bon c'est un peu logique mais il avait quand même presque six minutes de retard sur l'échappée et il va les rattraper à part le vainqueur qui à 20 secondes quoi il va falloir m'expliquer je vais poser la question scientifiquement comment sans aide c'est à dire chimique ou mécanique un humain peut faire ça je voudrais avoir l'explication scientifique et bien démontré par une expérience il va falloir me prouver et parce que c'est incompréhensible ce qui se passe comment ce mec n'est pas un surhumain non plus ça me rappelle notre ami lance hamstrong et puis on a découvert que après bien après il avait pris des substances je suis pas en train d'accuser non plus à tort et à travers à tadej pokachar mais je me pose les questions comme beaucoup d'entre nous et sachant en plus que il a comme je l'ai dit dans d'autres vidéos son staff était déjà mouillé dans des affaires de dopage la sauvénie le pays le plus touché par le dopage dans le sport et et bien encore voilà et ça rappelle un peu hamstrong quand il partait et encore là c'est six minutes sur une étape alors qu'à hamstrong c'était 7 8 minutes sur le tour de france entier donc il va falloir m'expliquer tout ça et me le prouver scientifiquement il n'y a pas juste dire tadej pokachar je veux l'explication scientifique avec une expérience dites moi si vous la trouvez ou autrement c'est à dire qu'il y a un problème et que tadej pokachar triche voilà et il va falloir qu'il y a quelque chose et puis même si ça continue comme ça on va pas il ya on va s'emmerder à regarder cyclistes si c'est toujours le même qui gagne et que et qu'il n'y a pas de derrière de personnes qui est aussi bon que lui quoi il va falloir revoir peut-être le règlement etc enfin je sais pas mais déjà ça commence à faire beaucoup une fois ça passe deux fois ça lasse trois fois ça casse ça fait trois fois en l'espace de huit mois qui nous fait le coup ça commence à être gonflant voilà tout de suite on découvre le résumé de l'étape le résumé ce kilomètre 56 après plusieurs tentatives voûteur poule se réussit à sortir du peloton maillot jaune kilomètre 94 voûteur poule c'est repris par un groupe de 18 coureurs au kilomètre 104 craig anderson et tige bonhout sortent du groupe de tête juste avant le sommet de la côte de montsaxonex kilomètre 115 voûte reprend craig anderson et le dépose au kilomètre 118 pour le peloton cette fois c'est l'attaque de taydej pokachar au kilomètre 133 dylan tons va revenir sur michael woods et le dépose et au kilomètre 150,8 victoire de dylan tons le top 10 de cette étape dylan tons premier devant isagiri à 44 secondes et woods à 47 secondes le vainqueur sur le monde du tour de france taléj pokachar quatrième 49 secondes on a deux français dans ce top 10 aurélien paré peintre qui a été pendant un certain temps virtuellement maillot blanc 3 minutes 3 du vainqueur du jour et guillaume martin aussi dans le même temps 3 minutes 3 le premier des hommes saïdor on va appeler ça comme ça c'est jeunesse ving de garde 4 minutes 9 10e les porteurs de maillot taléj pokachar en jaune marc camondich en vert je me suis posé la question va-t-il être hors délai avec tous ces sprinters ou parce que ça faisait plus d'un quart d'heure 20 minutes une demi heure j'ai eu quand même un peu peur waterpulls maillot à poids wind de garde qui sera le porteur du maillot blanc plus que taléj pokachar et le maillot jaune et qui ne va pas porter les deux maillots bann victorius qui prend les deux sars jaunes et les casques jaunes à la jumbo visma et waterpulls qui aura le deux sars rouge de la combativité en targaz demain le top 10 du général pokachar devant woud van harte à une 48 qui a lâché en woud van harte aujourd'hui alexei louchenko troisième 4 38 on a richard carapace un des favoris de ce tour vraiment depuis le début 5 0 1 6e autrement c'est que des hommes saïdor avec rigolo vertogran jeunesse ving de garde calderman mass et payo bilbao david godu 9e notre français à 5 minutes 52 que dire que le tour est plié pour la première place le reste ça va être la course au podium à la deuxième et troisième place et puis aux victoires d'étape et aux maillots distinctifs comme le maillot pro ou le maillot vert voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous commentez la vidéo et je vous dis qu'ichelle paly à ce soir pour l'intégral euro à tout à l'heure salut 1